Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook fonctionnaire territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, je commence avec un article sur la gazette.fr à propos de la réforme de la fonction publique, avec ce fameux projet de loi qui est en ce moment en discussion. J'en parlais déjà un peu la semaine dernière, mais comme c'est vraiment très important, je vais me répéter peut-être un petit peu. Avec notamment cette question de la généralisation de l'ouverture au contrat actuel qui fait tant débat, puisque ça soumet, c'est ce qu'on nous dit en préambule de cet article, ça soumet les principes fondateurs de la fonction publique au risque d'un écartèlement. Alors l'image est un petit peu forte, mais effectivement, même si on nous promet que le statut n'est pas remis en cause, on voit bien que ça va dans un sens contraire quand même à l'esprit du statut de la fonction publique. Le fait d'élargir la possibilité d'avoir recours au contrat actuel, ça va quand même dans le sens inverse du statut de fonctionnaire. Et donc on peut légitimement se poser la question de cette trop grande ouverture, enfin en tout cas potentiellement trop grande ouverture. Il y a bien un moment où ça risque de faire péter le statut en vol. Et là l'exemple qui est pris, c'est l'exemple des communes de moins de 1000 habitants qui pourraient, en l'état, si ça restait en l'état, qui pourraient avoir recours seulement à des contractuels. Il n'y aurait pas de garde-fous, pas de quotas. Et donc c'est quand même une brèche dans ce système un peu traditionnel d'avoir des fonctionnaires sous statut, en tout cas en majorité. Ce que je disais la semaine dernière, le ratio c'est environ 80% de statutaire et 20% de contractuel. Donc si on renverse un peu la vapeur et qu'on se rapproche du 50-50, à moyen ou long terme, le statut pourrait être remis en question beaucoup plus facilement, puisqu'on pourra nous dire que, regardez dans les faits, on est déjà sur à peu près moitié-moitié, voire même pire. Et donc c'est tout le système de la fonction publique qui peut vaciller avec cette boîte de Pandore. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est un peu cette logique-là, d'ouvrir la boîte de Pandore à travers ce projet de loi, avec par exemple le fait qu'il y a de moins en moins de candidats dans les concours de la fonction publique. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça fait quand même planer des doutes sur l'avenir du statut de la fonction publique. Bon, on ne va pas être trop alarmiste dans le sens où ce n'est pas encore voté, il y a encore des débats, il y a encore aussi la navette parlementaire qui doit faire son travail. Et puis, dans un cas où, tu sais, avec ce jeu de navettes parlementaires, où finalement on a quand même l'Assemblée nationale qui a plus de pouvoir, entre guillemets, eh bien le Conseil constitutionnel pourrait être aussi saisi. Donc voilà, ce n'est pas encore foutu, pour le dire simplement, mais on va suivre ça de près. Ensuite, un article plus positif sur toujours la Gazette des Communes, avec la région Occitanie qui lance son plan hydrogène vert. L'énergie hydrogène, c'est quelque chose qui fait sens, qui fait avenir aussi par rapport à une volonté d'avoir des énergies renouvelables, des énergies plus vertes, plus écologiques, et en même temps de booster le développement économique national, mais aussi à différents échelons locaux. Donc ça, là, c'est à l'échelle de la région Occitanie qui est prise en exemple, avec des projets, notamment de lignes ferroviaires équipées en hydrogène. Et en fait, cette région, a priori, aurait un plan transversal ambitieux, c'est ce qu'on nous dit ici. On a un véritable plan plus général, ce n'est pas juste, tiens, on va équiper quelques lignes de train. Il y a apparemment une vision plus globale de la chose. Et ce plan, il est quand même, enfin, il se met à hauteur d'environ 150 millions d'euros dans la période 2019-2030, donc c'est quand même un gros plan. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça pourrait générer un milliard d'euros d'investissement, tant dans la production de l'énergie en elle-même, dans la distribution, cette énergie devra être distribuée, forcément, il faudra investir, et puis dans les usages concrètement, donc dans les trains, dans les automobiles, les bateaux, les avions, etc. Et puis, ça touche aussi la recherche. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de pluridisciplinaire. Et dans la suite de l'article, on nous en dit un petit peu plus. Et bon, pour te donner une idée de ce que ça peut représenter, c'est environ 40 000 emplois créés, alors au niveau national, pas dans la région, à l'horizon 2030. Donc on est quand même sur un secteur d'activité dynamique, et on a des collectivités qui s'intéressent de plus en plus à cette énergie. Donc là, on nous prend l'exemple de la région Occitanie, mais évidemment, il y a d'autres régions qui s'en paraient aussi de la problématique. Et on voit que les enjeux sont multiples. On a cet enjeu de dynamique économique et sociale au niveau local. On a également, bien sûr, la dynamique écologique, avec par exemple le fait de remplacer les diesels des TER par de l'hydrogène. C'est quand même une belle problématique. Et donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller lire l'article par toi-même, parce que c'est quand même assez intéressant. Mais derrière, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans la territoriale, il est possible, pour un certain échelon, on va dire, de collectivité, donc là, par exemple, ce sont des régions, en plus c'est une grande région, qui ont quand même des moyens financiers assez importants, mais on a des projets de grande importance comme ça qui peuvent être menés. Ce n'est pas juste les ministères, ce n'est pas juste au niveau national que sont menés de grands projets ambitieux comme ça, et notamment dans le développement économique, puisque le développement économique, c'est une compétence régionale. Et on voit que cette compétence régionale, donc le DEVECO, c'est quelque chose qui prend en compte aussi la réalité des autres domaines, et là, en l'occurrence, le domaine de l'écologie. Et ça peut aboutir, comme ici, à des projets super intéressants, et qui font la beauté aussi de la territoriale. Un article sur lefigaro.fr à propos de la réforme de la fonction publique. Alors, on en parle beaucoup, mais forcément, c'est l'actu chaude. Donc, on nous dit que le projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et bon, effectivement, ce n'est pas une surprise, vu la majorité, enfin, vu les équilibres à l'Assemblée nationale, en termes de députés de la majorité, de... voilà. Bon, ce n'est quand même pas une surprise, avec notamment les députés du Modem aussi qui ont voté plutôt pour. Donc, voilà, on a 351 voix pour et 156 contre. Donc, ce projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Après, il y aura une lecture au Sénat également, plutôt vers mi-juin. Donc là, on verra. Je pense qu'il y aura quand même... Ce ne sera pas aussi facile que ça a été à l'Assemblée nationale. Et pour son contenu, alors je vais revenir rapidement dessus parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Mais voilà, si tu es passé à côté, dans cet article, tu retrouveras les points principaux sans aller trop dans le détail. Mais en tout cas, tu peux avoir ça quand même en tête facilement. Donc, c'est le recours au contrat actuel. Ça, on en a déjà beaucoup parlé. Les ruptures conventionnelles qui seront plus faciles pour les fonctionnaires en place qui veulent partir. La fusion des instances de dialogue social. les 35 heures réellement, entre guillemets, mises en œuvre. Bref, je te laisserai aller voir par toi-même puisque, effectivement, on en a déjà pas mal parlé. Donc, je n'ai pas envie de me répéter forcément par rapport aux semaines précédentes. Mais voilà, sache que dans cet article, tu retrouveras les points principaux de ce projet de loi. Alors ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr à propos de la loi de dépendance, enfin la future loi de dépendance. Et on nous dit que les départements sont dans l'expectative. Donc, on nous rappelle en préambule que les départements sont co-financeurs et chefs d'orchestre au niveau local de l'accompagnement, de l'autonomie des personnes âgées. Et que ça fait un moment que, en termes économiques, en termes financiers, c'est très compliqué pour les départements. En gros, ils n'ont pas les financements nécessaires pour mener à bien leur mission. Et pour le futur, c'est quand même très préoccupant, alors qu'on a une population vieillissante. Alors, dans ce cadre-là, on a une future loi de dépendance qui va arriver prochainement, qui va être débattue. Mais c'est dans un contexte un peu anxiogène que les départements abordent cette future discussion. En effet, les départements doivent couvrir les deux tiers du financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, la PA, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est de plus en plus compliqué pour elles puisque cette dépense ne cesse d'augmenter. On nous dit, par exemple, que d'ici 2050, on aura 5 millions de Français qui auront plus de 85 ans et que le nombre d'aînés en perte d'autonomie aura presque doublé. Donc, on est quand même sur des tendances assez inquiétantes en termes de financement. Alors, on a un rapport qui a été commandé par la ministre de la Santé qui s'intitule, donc, ce rapport « Grand âge, le temps d'agir ». Il y a des propositions clés qui ont été faites qui peuvent sembler rassurantes, comme des soutiens financiers pour diverses choses, des créations de postes en EHPAD, bref, tout un tas de choses comme ça qui peuvent sembler positives, enfin, qu'ils sont, de toute façon. Mais ça n'empêche pas les départements d'être inquiets, notamment l'ADF, l'Association des départements de France, qui le fait savoir puisque sur le fond, sur le fond du financement de ce système-là, il n'y a pas forcément de grandes propositions au sein de ce rapport. Et même si on va un peu plus dans le détail, il y a des tendances de fond qui sont inquiétantes pour les départements, comme par exemple la limitation à une augmentation de 1,2% par an des dépenses de fonctionnement pour les collectivités. Et dans ce cadre-là, dans ce calcul-là, on a les dépenses sociales qui sont prises en compte, qui font partie de ces 1,2%. Pour les départements, c'est une véritable plaie parce que ce sont des dépenses sur lesquelles ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils n'ont pas la main dessus. C'est très compliqué pour eux de devoir faire des économies dans le contexte qu'on vient de voir. Et donc, parmi les mesures souhaitées par les départements, c'est de retirer la part des dépenses sociales dans ces calculs des 1,2%. Donc voilà, ça c'est un des exemples de petites mesures techniques qui seraient grandes par les résultats et qui permettraient au département d'avoir une respiration par rapport à toute cette problématique. On nous pose aussi la question de l'équité territoriale puisqu'on voit que selon les départements, il y a des... Bien sûr, il y a des inégalités. Il y a des départements plus vieux entre guillemets que d'autres et puis qui n'ont pas non plus le même niveau de financement. Donc voilà, mis bout à bout, effectivement, il y a quand même un gros problème sur cette question. Les départements en parlent depuis des années et tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Bon, je ne dis pas que l'État est sans réponse par rapport à ça. L'État apporte des réponses mais manifestement, elles sont insuffisantes aux yeux des départements. Donc on verra dans le cadre de la discussion loi-dépendance ce que ça donnera. Mais bon, très clairement, c'est assez inquiétant du point de vue des collectivités. Et enfin, un article sur la gazette.fr à propos des SEM, tu sais, les... Enfin, je ne sais pas si tu connais, les sociétés d'économie mixte qui sont dans le viseur de la Cour des comptes. Alors, juste pour un petit rappel, les SEM, les sociétés d'économie mixte, ce sont des sociétés de droit privé. On n'est pas dans le droit public, on est dans le droit privé. Mais dans ces sociétés, les collectivités peuvent porter entre 51% et 85% de l'actionnariat. C'est ce qu'on nous dit ici. Et à côté de cet actionnariat, c'est complété par des actionnaires privés. Et donc, le but de ces sociétés, c'est de gérer un ou plusieurs services publics locaux. Donc, ce n'est pas une gestion 100% publique un peu classique. Ce n'est pas une gestion déléguée comme on peut en connaître aussi de façon assez classique où un acteur public délègue ça à un acteur privé, par exemple, ou public, mais bon, là, en l'occurrence, là, ce serait plus privé pour illustrer l'idée. Là, on a vraiment un mix des deux. Et donc, on a à la fois, dans une même entreprise, on a du public et du privé. Et la Cour des Comptes a fait un rapport là-dessus en disant que ces SEM ne contrôleraient pas suffisamment les entreprises et que ça aboutit à des prises de risques juridiques et financiers assez importantes. On nous prend l'exemple ici de la SEMARDEL, donc une SEM chargée de la collecte et du traitement des déchets en Essonne et qui apparemment disposait d'une dizaine de filiales et de sous-filiales. Donc, ça commençait à faire un peu compliqué en termes d'organisation. Et ces créations de filiales, ce qu'on nous dit, c'est qu'elles n'ont pas été approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités. Ça n'a pas été voté par les collectivités alors qu'elles sont majoritaires au sein de cette société. Et donc, finalement, ça prouve un manque de contrôle des acteurs publics sur cette société. La Cour des Comptes recommande donc pour qu'il y ait un meilleur contrôle du public sur ces sociétés, c'est que les assemblées délibérantes doivent voter tout acte pris par le biais d'un conseil d'administration d'une SEM. Donc, voilà, comme ça, il y a un véritable contrôle des actionnaires majoritaires que sont le public dans ces sociétés. Parce que, bon, petite parenthèse, c'est pas juste une histoire de contrôle de qui contrôle qui, c'est surtout le fait que dans le public, les financements proviennent des citoyens par un système d'impôt plus ou moins direct. même si c'est des donations de l'État, ces donations de l'État elles tombent pas du ciel, c'est nous qui les payons. Donc, c'est de l'argent public et il me paraît assez logique qu'il y ait plus de contrôle dans une société de ce type-là que dans une société purement privée. Et c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que les risques financiers qui sont pris sont pris au détriment des contribuables. Bon, on nous parle aussi d'un potentiel contournement des règles d'équilibre budgétaire et dans ce sens, la Cour des comptes demande à ce que cet argent mis par les collectivités dans ces sociétés soit inclus finalement dans la nomenclature budgétaire et comptable de ces collectivités. Après, il y a un point un peu plus polémique sur le fait de devoir contrôler les actes de la SEM comme comme celles des collectivités, c'est-à-dire que le préfet, le représentant de l'État, donc là en l'occurrence le préfet, devrait faire un contrôle de l'égalité sur les actes de ces SEM. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que déjà c'est du droit privé et puis ça ajoute encore un soupçon sur les collectivités alors que celles-ci revendiquent de plus en plus leur autonomie vis-à-vis de l'État. En tout cas, en termes de conclusion, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la Cour des comptes recommande aux collectivités de privilégier plutôt le recours aux sociétés publiques locales et aux sociétés d'économies mixtes à opérations uniques. Les SPL, c'est un actionnariat 100% public, bon, sauf que parfois c'est pas forcément possible si on veut faire intervenir un acteur privé qui a notamment une forte compétence dans un domaine et justement, c'est là qu'intervient la CEMOP, donc Société d'économies mixtes à opérations uniques qui, elle, ne peut avoir qu'un seul objet social avec une exécution d'un projet vraiment spécifique et sur une durée limitée. Or, les SEM n'ont pas forcément ces caractéristiques-là, elles peuvent intervenir parfois dans des champs complètement différents et c'est là où il peut avoir des confusions, où il peut avoir des risques de non-contrôle du public sur le privé, alors que là, sur des projets plus spécifiques, plus précis, le contrôle en serait facilité et encore là, par contre, c'est vraiment selon moi, l'efficacité de ce type de projet serait plus grande. Après, c'est juste un avis personnel. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris deux, trois trucs. Moi, je suis assez content de retrouver des articles un peu plus techniques comme ceci, un peu plus concrets, même si, bien sûr, on reste dans l'actualité avec le projet de loi sur la fonction publique, mais voilà, on essaie de varier un petit peu les plaisirs et ça te permet aussi d'être plus prêt ou prête pour d'éventuelles questions pièges des membres de jury parce que ça, tu sais qu'ils aiment ça et sur des petits sujets comme ça, parfois, ils aiment bien piocher pour piéger les candidats donc je t'invite à voir par toi-même déjà les articles dont je te parle et il y a plein d'autres articles que je t'invite à aller voir par toi-même. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'Actu Territorial. Salut ! Sous-titrage ST' 501